Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Cette semaine, parlons d'argent. Plus spécifiquement, parlons des finances de l'Église unie Sainte-Claire. Depuis le début de l'aventure en 2020, j'ai toujours tenté d'être le plus transparent possible sur nos dépenses, nos revenus, sur mon salaire, sans toutefois dévoiler des informations personnelles ou confidentielles Par exemple, mon salaire, c'est des choses qui sont normées facilement accessibles sur les sites Internet de l'Église unie, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et comme vous en doutez, les paroisses et les communautés de foi ont des obligations fiscales et légales à remplir, donc il faut faire cet exercice-là tous les années. Aujourd'hui, je vais tenter de vous présenter un peu où nous en sommes en 2024, en septembre. Et essayer de vous présenter un aperçu pour 2025. Pourquoi qu'on parle de 2025 tout de suite? C'est parce que j'ai rempli la semaine dernière une demande de subvention pour l'Église Sainte-Claire pour l'année 2025. Ça se fait en septembre. Donc, il a fallu donner un peu où on en est rendu, ce qu'on a fait, et donner une idée de ce que sera 2025. C'est un ébauche de budget. Ce n'est pas un budget coulé dans le béton. C'est un ébauche. Ce sera à la communauté de foi de décider si c'est ça vraiment qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Je voudrais prendre deux secondes pour remercier spécifiquement Annick, Philippe Masserelli et Judy Cicciola, les deux derniers de Trinity United Church Montréal, qui nous ont aidé en nous donnant des chiffres, des rapports, tout ça, parce que depuis le début, c'est Trinity United Church qui nous donne ce merveilleux service de gérer nos finances, établir les réçus fiscaux, tout ça. C'est notre partenariat, c'est leur contribution pour notre partenariat. Merci, merci, merci. Alors, je vais essayer de partager mon écran. J'ai essayé dans une tentative d'enregistrement précédente. Ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que j'ai recommencé ma vidéo. Ah, voilà, voilà, voilà. Donc, le budget de l'Église Saint-Claire 2024 a revisé. Vous allez comprendre un peu. Les revenus, on a eu une subvention de la région de la Canada, de l'Église unie du Canada, 32 000, ça, c'est dans les poches. C'est là pour l'année. On a reçu une subvention du Fonds des ministères en français de 10 000 $. Je vais revenir là-dessus. Et notre objectif pour 2024, c'est d'avoir des dons d'environ 11 000 $. Des contributions des gens, comme vous et moi, des particuliers. Selon les chiffres qu'on m'a donnés, on est en bonne chance, on a de très bonnes chances d'atteindre le 11 000. On n'est pas rendu 11 000, mais on n'est pas loin. Fait que félicitations pour nous. Bravo. On peut se taper l'épaule. C'est bon. Les dépenses. Alors, je rappelle que pour 2024, je travaille à quart temps pour l'Église Sainte-Claire. En fait, j'ai été engagé à temps plein par l'Église unie du Canada, qui me dégage 25 % de ma tâche pour que je le fasse à Sainte-Claire. Et Sainte-Claire rembourse ce 25 % de salaire à l'Église unie du Canada. Je sais que c'est un peu alambiqué, mais c'était la solution la plus simple. Donc, pour 2024, mon salaire, le salaire que Sainte-Claire doit contribuer, mon quart de temps, c'est 23 141 $. Enfin, je reprends avec les sous. Et les 10 000 $ qu'on a reçus du Fonds des ministères en français, c'est pour engager Jean-Philippe Dupé-Goupil pour six mois pour un autre quart de temps. Donc, c'est ça, ce 10 000 $. Il y a eu des remplacements. Il y aura des remplacements. On avait estimé à peu près 13, 250 $ chaque fois qu'il y a un remplacement. Donc, 3 250 $, remboursement de télécommunications, mon téléphone, l'Internet, tout ça pour moi. Et Jean-Philippe pour ces six mois. Il y a des budgets de formation continue. On a mis autres frais parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas planifier, de la publicité, tout ça. Donc, si on regarde ça, on a des revenus estimés de 53 000 $, des dépenses estimées à 39 511 $ pour un surplus de 13 500 $. L'année n'est pas finie. Mais comme j'ai dit, bon, les salaires, ça ne bouge pas. Les télécommunications, ça ne bouge pas. Il y a juste à peu près les dons qu'on n'est pas sûr et on est en bonne voie d'y arriver. Donc, ça, c'est très positif. On devrait faire un léger surplus. On va le prendre. Mais on a de la marge de manœuvre. S'il y a quelque chose d'imprévu qui se passe. Maintenant, je vais essayer de vous présenter le budget provisoire de 2025. Non, ce n'est pas ça. Je crois que c'est ça. Voilà. Alors, les revenus. Au début de notre existence, on a reçu des subventions de la Fondation de l'Église-Unie. On n'a pas un sen. Pour les offrandes, on a mis 12 000. 1 000 $ de plus. Encore une fois, il faut montrer que les gens ont le goût de s'impliquer. C'est un peu ça, comment dire, le truc. Les bailleurs de fonds, ils disent, on peut vous donner de l'argent, mais il faut que les gens démontrent qu'ils ont le goût de s'impliquer et qu'ils ont le goût de donner à Sainte-Claire. Donc, on a mis un peu plus, 12 000. Subvention des ministères français. On a reçu le message qu'on a reçu qu'on s'est fait octroyer 10 000 $ en 2024, mais en 2025, il n'y en aurait pas. C'est comme une espèce d'aide d'urgence. Les subventions directement de la région, c'est zéro. Et les subventions de ce qu'on appelle mission et support, on va demander 39 000 $. C'est ça la demande que j'ai envoyée il y a une semaine. L'année passée, on a reçu 32 000, là, on demande 39 000. Les revenus totaux seraient 51 000 $. Les dépenses, les revenus, oui, les revenus, 51 000 $. Les dépenses, les salaires dépassent. Encore une fois, tout ça est public. Le petit truc, c'est que la grille salariale pour 2025 n'est pas encore sortie. J'ai dû essayer de patenter quelque chose, une augmentation de plus ou moins, et 2 %, ça vaut ce que ça vaut à cet instant-ci. Donc, les salaires dépassent à 45 717 $. Quand je dis les pasteurs, pourquoi? L'objectif, ce serait d'engager encore une fois pour l'année, Jean-Philippe, à quart de temps, et moi, à quart de temps. Alors, le salaire, les charges patronales, les allocations de téléphone, formation continue, blablabla. Les frais de Canada Health, quand vous donnez par Canada Health, bien, eux, ils se prennent une cote, c'est à peu près 500 $. Il y aura de la suppléance, quand soit moi, soit Jean-Philippe, ou les deux seront en vacances, on met ça. Et toute autre dépense, formation continue, équipement, on a mis à 3 000 $. Si on ne l'utilise pas, c'est merveilleux, mais j'ai mis un petit coussin. qui fait que les dépenses seraient à 51 017 $. Disons qu'à 17 $ près, ça balance. Donc, voici où est-ce qu'on en est. On est au 19 septembre, quand j'enregistre ce message en bonne voie d'atteindre nos objectifs de don. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde arrête. Pour 2025, on demande un petit peu plus à l'Église unie du Canada pour avoir l'équivalent d'un demi-temps divisé en deux pasteurs, deux pasteurs à quart de temps. Et on espère que les gens vont continuer à contribuer financièrement et que certains, ceux et celles qui ont les moyens, augmentent un petit peu. dans le but de prouver qu'on est capable de donner. Il y a peut-être des gens aussi qui ne donnent pas puis qui s'imaginent que pour donner, il faut faire des gros montants. Pas nécessairement. Il n'y a pas de petit montant. 5 $ par mois, là, c'est bon, 5 $ par mois. On peut le faire sur les plateformes. Il n'y a pas de minimum. Pour Canada Health, il n'y a pas un minimum en bas de 50 $ par mois. Ça ne fonctionne pas. Non, non, ça peut être 5 $, ça peut être 10 $, ça peut être 25 $, 50 $, 100 $, 1000 $. Vous connaissez vos moyens financiers. Vous connaissez vos obligations financières. Et oui, on parle d'argent. Oui, on parle de finances. Comme je dis souvent, j'aimerais ça, vivre dans un monde de licornes et de bisounours où tout est gratuit et tout coule. Mais non, l'argent ne tombe pas du ciel, malheureusement. Donc, si vous êtes capable, même la petite obol, la petite donation, c'est toujours bon, c'est toujours apprécié. Et n'oubliez pas, c'est déductible d'impôt. C'est quand même mieux que rien. Alors, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501